Euh... Non, qu'est-ce que je devrais choisir entre mon chien et mon copain ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tu préfères. Je vous ai demandé sur Instagram de me mettre des petits dilemmes, donc je vais vous répondre maintenant. Avant de commencer, je tiens à dire que généralement dans ce type de vidéo, on va dire qu'on a un joker. Donc on va dire que j'ai un joker pour cette vidéo. Je sais pas combien il y a de dilemmes. Je crois qu'il devait y avoir une quinzaine, une vingtaine. C'est parti ! Donc dans les commentaires, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous préférez parmi les petits dilemmes qu'on a ici. Alors premier, soirée, fiesta ou cocooning ? Alors déjà, le premier est très simple. Cocooning pour moi, je ne suis absolument pas fiesta, tout la night, discothèque. Alors là, pas du tout. Moi j'ai toujours été très cocooning, petite soirée entre potes avec une pizza, un petit jeu de société, style limite-limite. Enfin les jeux qui passent partout en soirée avec tes potes. Et donc voilà, toujours des petites soirées sympas. Je suis pas du tout du style à finir en discothèque. Et à me coucher à 8h du matin au bout de la nuit, à m'en retourner la façade. Parce que déjà, je ne bois pas ou très peu. Être une femme ou un homme ? Alors, évidemment, être une femme. Mais j'avoue que j'aimerais bien au moins... Bon, c'est pas possible. Mais je trouve que ce serait top de pouvoir être une journée dans la peau d'un homme. Je pense que toutes les femmes voudraient au moins une fois expérimenter ça. Pour, voilà, une journée dans la peau d'un homme. Je pense que ça peut être drôle. Mais sinon, être une femme à 100%. Tenue chic ou confort ? Le confort avant tout. Et surtout, depuis qu'on a eu le confinement et tout, enfin... Voilà, je suis pas non plus à vivre en jogging. Je crois que... Non, je ne sors jamais en jogging. Mais à la maison... Enfin, regardez, aujourd'hui je suis en jean. Mais je suis quand même à l'aise. Enfin voilà, j'ai un petit cardigan super large. Un jean qui non plus me colle pas. Donc moi, je privilégie toujours le confort. Pour aller travailler même. Je vais plus aller travailler en basket que de travailler avec des talons comme ça. Instagram ou YouTube ? Alors, cette question... En fait, ça dépend. Ça dépend si c'est plus pour passer du temps ou si c'est plus pour créer du contenu. Personnellement, j'ai plus de facilité à créer du contenu sur Instagram que sur YouTube. Parce que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos. Et honnêtement, avec le travail, j'ai pas toujours le temps. Mais au niveau du réseau social, je dirais quand même YouTube. Parce que même Instagram, bon vous l'entendez partout. Mais au niveau de l'algorithme et tout, ça devient un peu du n'importe quoi. On sait pas trop comment ça fonctionne. Mais de toute façon, moi le but premier c'est de partager en fait ce que j'ai envie. Les vidéos que j'ai envie sur YouTube. Les photos que j'ai envie sur Instagram. Donc j'ai envie de dire un peu les deux. Mais si je devrais choisir, je dirais YouTube. Acheter des vêtements ou des produits de beauté cosmétiques. Déjà, j'essaye de moins en moins d'acheter. Enfin avant, pendant les soldes, j'achetais quand même pas mal. Quand je voyais des bonnes réductions et tout. Même si des fois, c'était un produit dont j'avais pas besoin. Je me disais, oh il y a 70% de réduction. Franchement, ça vaut le coup. Et en fait, le truc, je le mettais dans un tiroir et je m'en servais pas. Donc aujourd'hui, j'ai pris la décision pour tout ce qui est produits de beauté. Déjà de terminer tout ce que j'ai. Même des fois des échantillons et tout. Parce que j'en ai la dose. Là, je n'ai rien racheté. J'ai quelques produits. En fait, c'est des produits qu'on m'a envoyés. Mais ouais, j'essaye déjà de finir tout ce que j'ai avant de racheter des cosmétiques. Et pour ce qui est des vêtements, pareil, j'essaye de moins acheter maintenant. Mais on va dire quand même les vêtements. Parce que souvent, j'achète de la seconde main sur Vinted. Et donc, on va dire que je préfère quand même acheter des vêtements sur Vinted. Plutôt que des produits de beauté. Gossip Girl ou Vampire Diaries ? Alors ça, c'est un dilemme. Ce sont mes deux séries favorites. Gossip Girl ou Vampire Diaries ? Je dirais Vampire Diaries quand même. Parce que ça a vraiment été la série que je crois que j'ai regardée. J'ai déjà regardée trois fois. Quelque chose comme ça. Mais les nuits blanches que j'ai passées à regarder Vampire Diaries, j'ai pas fait ça pour Gossip Girl. Même si j'adore Gossip Girl, j'ai pas passé des nuits blanches et tout à regarder. Donc je dirais Vampire Diaries, 100% cette série. J'adore. Toujours dans les mêmes vibes, Damon ou Stephen ? Donc pour ceux qui connaissent la série, c'est quand même un dilemme assez compliqué. Puisque c'est le choix entre les deux frères. Et c'est un dilemme assez compliqué. Est-ce que j'utilise mon Joker ? Non, je peux pas utiliser mon Joker là-dessus quand même. En fait, ça dépend des étapes de la série. Parce qu'un coup, t'en as un qui est gentil. Après c'est l'autre, il fait trop de la peine. Et puis après c'est du ping-pong quoi. Mais... Non, je dirais Stephen quand même. Ensuite... Ah, bah j'ai bien fait de pas utiliser mon Joker. Ria ou Nicolas ? Pour ceux qui ne savent pas Nicolas, c'est mon copain. Non, qu'est-ce que je devrais choisir entre mon chien et mon copain ? Non, non, non. Je ne devais pas choisir. Je vais utiliser mon Joker. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions par la suite qui vont poser problème. Mais j'utilise mon Joker. Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. Il y en a qui vont dire, ah bah oui, mais tu préfères ton copain à ton chien. Ou tu préfères ton chien à ton copain. Non, en vrai, bah... Joker ! Ah, là j'ai l'impression qu'on part dans la cuisine. Donc, manger gras ou healthy ? Mon corps voudrait manger healthy. Mais généralement, mon ventre veut manger gras. Enfin, honnêtement, des fois, on fait quand même super attention à ce qu'on mange. Surtout qu'en plus là, on va approcher de l'été et tout. Non, je dirais quand même manger gras. Je ne vais pas faire la youtubeuse qui mange des flocons d'avoine tous les matins et tout. Alors que ce n'est pas vrai. Manger gras, il faut se l'avouer. De temps en temps, les petits plats en sauce, les Burger King, les... Ah, ça fait du bien quand même. Fromage ou champignon ? Personne qui a écrit ça, c'est que je n'aime ni l'un ni l'autre. Donc, il y a des exceptions pour le fromage. Parce que par exemple, le fromage à raclette, tout ça, j'aime bien. En fait, j'aime bien quand c'est du fromage chaud. Sauf par exemple le camembert chaud et tout. Le fromage, je... Depuis que je suis toute petite, hein. J'aime pas ça. Mais dans la raclette, ça passe. Dans les plats chauds, genre les lasagnes et tout, tout ça, tout ça, évidemment, ça passe. Mais dès que tu me sors un camembert chaud, là, je sais pas comment on pouvait manger ça. Moi, je... En fait, je crois que c'est l'odeur depuis toute petite, le fromage traumatisé. Même si j'ai déjà goûté, hein. J'ai déjà goûté, hein. Mais je n'aime pas le fromage. Et je crois que je déteste encore plus les champignons. Bon, je dirais quand même le fromage. Parce que là, c'est pas précisé quel type de fromage. Et c'est pas précisé si c'est chaud ou froid. Donc, on va dire que j'aime bien le fromage à raclette. Carbonara ou bolognaise ? Je crois que c'est un grand débat dans la cuisine aussi. La plupart des gens répondront carbonara. Mais moi, je préfère 100 fois plus les bolognaises. J'adore, j'adore. La sauce tomate, la viande hachée. Trop bon. Pizza ou burger ? Ça dépend. Burger, c'est trop bon. Un bon burger maison, là, ou un petit burger king. Un whooper, double whooper. J'adore. Chèvre ou camembert ? Obligé de répondre. Aucun des deux, hein. Je crois savoir que le chèvre est quand même plus fort que le camembert. Donc, on va dire que si j'étais obligée d'en manger en me bouchant le nez, je pense que je prendrais le camembert. Peut-être que ça passe mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous, c'est plus ce team chèvre ou camembert. Par dépit, je dirais camembert. Si vraiment, je suis obligée de choisir. Mais honnêtement, aucun des deux. Sucré ou salé ? Salé. Même si, j'avoue que des fois, j'ai des passes où j'ai trop envie de manger du sucré. Enfin, plus généralement, genre des bonbons, des trucs comme ça, du chocolat, tout ce qu'il ne faut pas manger. Mais j'ai des grosses phases de sucré. Mais sinon, salé. Compliqué, celui-là aussi. Sushi ou italien ? J'aime trop les sushis. Oh, les restaurants italiens, ça me manque. En gros, c'est sushi ou pâtes, quoi. Les pâtes, c'est très bon. Mais les sushis aussi. Mais les sushis, ça coûte plus cher. Je dirais quand même italien. Si je devais vraiment choisir entre les deux, je dirais italien. Les plates, pâtes, les pizzades. Trop bon. Chat ou chien ? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question ? Bah, les chiens, bien évidemment. Il n'y a aucune hésitation. Les chats, j'adore. C'est tout mignon et tout machin. Chez les autres. J'adore chez les autres, voir les petits chats et tout machin. Mais chien. Team, chien. Comment veux-tu que je préfère les chats ? C'est pas possible, ça. Elle est trop belle. Je ne peux pas préférer les chats. Le dernier, et pas des moindres. Supprimer ta chaîne YouTube ou supprimer ton compte Instagram. Alors, si je devais vraiment choisir entre les deux ? Avec la situation actuelle, bon, même si j'ai créé moins de contenu ces temps-ci, je dirais quand même que si je devais vraiment, vraiment, vraiment choisir, je supprimerais mon compte Instagram et je garderais ma chaîne YouTube. Parce que je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interactions, pas mal de gens bienveillants, bon, même s'il y a autant de détracteurs. Mais il n'y a pas tous les relous qui t'envoient des messages tout le temps genre, coucou ! Enfin, je sais pas, j'ai quand même l'impression que les gens jugent moins sur YouTube, qui sont un peu plus ouverts, qu'on peut vraiment plus créer le contenu qu'on veut. Sur Instagram, dès que t'as une photo qui plaît pas, enfin, je sais pas, en plus avec les commentaires, les gens sont vachement relous des fois sur Instagram. Donc, non, je dirais que, je pense que je choisirais ma chaîne YouTube. Et je dis pas ça parce que c'est vous et parce que vous êtes là. C'est vraiment s'il y avait un choix à faire, parce qu'honnêtement, je reste sur les deux. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo Tu préfères, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 avec d'autres dilemmes, peut-être un peu plus farfelus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501